Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le tibet cette semaine. Je suis Pema Tséwang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, ça s'est daté la Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ça s'est daté la Dalai Lama félicite Roberta Metzola pour son élection à la présidence du Parlement européen. La Chine détient des moines tibétains au sacré. Dans une lettre au SIGION, la coordinataire spéciale des Etats-Unis pour les questions tibétaines assure du soutien continu au Tibet. Le SIGION exprime ses condoléances suite au décès du président du Parlement européen, M. Sassoli. La Kasha appelle les tibétains à s'abstenir de générer des rumeurs et des fausses nouvelles visant à diffamer, ça s'est daté la Dalai Lama. La Société d'amitié suisse-tibétaine et le bureau du Tibet à Genève établissent des plans de coopération pour le Tibet. La France doit prendre un leadership fort pour le Tibet dans l'Union européenne, selon la sénatrice Oustace Prigno. Sa s'est daté la Dalai Lama a félicité Roberta Metzola pour son élection à la présidence du Parlement européen jeudi dernier. Sa rémémorant ses visites passées au Parlement, s'est daté à exprimer sa gratitude pour l'hospitalité et le soutien qu'il lui a apporté ainsi qu'au peuple tibétain. Sa félicite de la nomination de Roberta Metzola, plus jeune présidente du Parlement européen et troisième femme présidente, s'est daté à souligner que les femmes sont souvent plus empathiques car les hommes se préoccupent véritablement du bien-être des autres et qu'elles sont ainsi mieux placées pour mener le monde vers plus de paix. Le président du Parlement tibétain en exil a également félicité Roberta Metzola pour son élection et exprimé l'espoir d'un soutien continu au Tibet au sein du Parlement européen sur sa direction. Les autorités chinoises du comité d'Attaquo, dont la Kham Karsé au Tibet, continuent de détenir deux moines tibétains au sacré après leur arrestation il y a cinq mois. Les deux moines Tintinobu et Wang Chen Yima du monastère de Nenang à Djokou ont été arrêtés le 15 août 2021. Ils seraient actuellement détenus dans la prison du comité d'Attaquo à Kazé au Tibet. La raison de leur arrestation pourrait être leur participation à des cours informels dispensés par le monastère qui ancienne la langue, la culture et la religion tibétaine aux enfants tibétains de la région. Après le démontalement des statuts du Bouddha dans le comité d'Attaquo, les autorités chinoises démolissent maintenant les quartiers d'habitation des lamas et des moines à Gandenambu et Ling à Djokou, Tibet. Le gouvernement chinois mène également des projets d'élevage de volets et de portes contraignant les habitants à construire les fermes sous la manasse de lourdes sanctions pécuniaires et de bienes de prison s'ils n'y discutent pas complètement. La coordinatrice spéciale américaine pour les questions tibétaines, Udran Zeya, a écrit à Siyom Pemba Tsiring pour le remercier de sa lettre de félicitations à l'occasion de sa nomination au poste de coordinateur spécial américain pour les questions tibétaines. Dans sa lettre, la coordinatrice spéciale l'a assuré du soutien continu des États-Unis à la protection des droits de l'homme des Tibétains et à la préservation de leur identité historique, linguistique, culturelle et religieuse distincte, ainsi que de l'intérêt des États-Unis à une reprise du dialogue sans condition préalable entre le gouvernement de la République populaire de Chine et la Dali Lama, ses représentants ou les dirigeants de la communauté tibétaine. Le Sikyo a remercié la coordinatrice spéciale Udran Zeya dans sa tweet à la réception de la lettre pour ses récents engagements proactifs avec les représentants tibétains. Il a exprimé le souhait de la rencontrer en personne en vue de discuter des moyens de faire avancer le cause du Tibet. Sikyo a présenté les condoléances de l'administration centrale tibétaine au nom du peuple tibétain à la suite du décès de David Sassoli, président du Parlement européen. Il a rappelé que le défunt président Sassoli incarnait les valeurs de liberté, de justice et de démocratie qui constituent le fondement même de l'Union européenne. La kasha de l'administration centrale tibétaine a publié jeudi dernier une circulaire de deux pages appelant les Tibétains du monde entier à s'abstenir de générer des rumeurs et des forces nouvelles sur les réseaux sociaux visant à discréditer et diffamer sa sondation de la Dali Lama. Dans la circulaire publiée en Tibétain, la secrétaire du kasha affirme qu'il prendra des mesures strictes contre des personnes coupables de diffuser des informations erronées et de sémer leurs troubles dans la communauté. Parnellement, la kasha a appelé les Tibétains à maintenir leur paix, l'harmonie et l'ordre où ils se trouvent. Marti dernier, l'ancien parlementaire et maire René Langer et l'ancien conseiller municipal de la ville de Genève, Marguerite Contra, ont rencontré le représentant Chimi Ritzin et le personnel du bureau du Tibet à Genève pour discuter des plans de travail pour la défense du Tibet au niveau cantonal et national en Suisse romande et plus particulièrement à Genève. Marti également, Tachi Pounzo, le représentant du bureau du Tibet à Bruxelles, a rencontré les membres du groupe d'information sur le Tibet du Sénat à Paris. Les sénateurs Jacqueline Oustas-Bruno, Annec Billon, Bernard Fournier, Olivier Vêtement, Loïc Hervé et André Gadolin ont participé à cette rencontre. Le représentant Tachi Pounzo rappelait la longue association du groupe début 1988 avec le Tibet et démonté au groupe d'ouvrir pour la réciprocité d'Arcée pour les voyages au Tibet. La sénatrice Oustas-Bruno a fait remarquer que la France devrait être la chef des filles de l'Union Européenne sur la question du Tibet et promis que le groupe travaillerait sur toutes les questions que le représentant Pounzo avait soulavées dans son discours. Le représentant Tachi Pounzo avait accompagné du secrétaire Namke Sandop du bureau du Tibet à Paris, de Tenshi Namke et de Thierry Munir, secrétaire du groupe d'information sur le Tibet du Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la Tibet TV.